Justine, une jeune femme de son époque, hyper active, elle court tout le temps. Ça fait plusieurs années que je cours. En fait, ça me libère l'esprit, ça me fait me sentir en vie, tout simplement. Et ça m'aide à mon propre équilibre entre ma vie pro, ma vie perso. J'ai besoin de faire du sport. Parmi la répétition quotidienne des gestes de cette grande sportive, il y avait celui de maître du déo. Sauf qu'un jour, elle a senti que quelque chose n'allait pas. Il y a 4-5 ans, on m'a détecté une tumeur bénigne à la poitrine. Forcément, j'ai un peu péniqué sur le moment où on a une boule dans la poitrine. Je me suis posé des questions et c'est seulement après deux ans qu'on a pu vraiment me dire officiellement le verdict que c'était bénin. Les bonnes idées font parfois la paire avec la peur. C'est après cette frayeur que Justine s'est frayée un chemin vers une nouvelle vie. J'ai remis en question un peu mon hygiène de vie, mon alimentation, mais aussi les produits d'hygiène, les produits de soins que j'appliquais sur mon corps au quotidien. Et c'est ça qui m'a donné envie de lancer ma marque. Une marque de produits pour le corps, plus naturelle, évidemment. Facile à dire, pas si simple à faire. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas chimiste, mais j'ai clairement commencé à me renseigner il y a quelques années sur tous ces ingrédients qui peuvent être nocifs ou controversés, qui sont présents dans nos produits cosmétiques. Notre apprenti chimiste a même établi une liste noire des produits pestiférés, ceux qu'elle voulait à tout prix tenir à l'écart de nos aisselles. Les parabènes, le sulfate, les silicones, BHT, le DTA, les conservateurs. Il y en a plein des ingrédients qui sont finalement controversés ou qui même sont sujets à controverse et que par mesure de précaution, on ne veut pas les retrouver. Je me suis entourée d'experts, de personnes qui sont chimistes. Je me suis entourée de docteurs en pharmacie qui m'ont aidée ensuite à développer mes propres formules pour qu'elles soient clean avec un cahier des charges très précis pour n'avoir aucun ingrédient de cette backlist présent dans nos formules. Aujourd'hui, Justine a trouvé sa bonne formule et évidemment, elle préfère la garder secrète. Mais on a quand même pu l'accompagner pour choisir le parfum naturel qui entrera dans la composition de son prochain déodorant. C'est une matière première florale, naturelle, qui reproduit l'odeur de violette. Ah, c'est ça, je me disais, je connais. Je cherche un parfum qui puisse aller dans notre futur déodorant. C'est un parfum qui doit être naturel, bio, sans allergènes, qui plaise autant aux hommes qu'aux femmes, qui soit assez frais, un peu fruités et qui soit performant dans un déodorant puisque finalement, le parfum a un réel impact sur l'efficacité du déodorant. Un vrai challenge pour les parfumeurs. Car si on se tient aux ingrédients naturels, certaines senteurs ne sont plus en odeur de sainteté. Quand on formule un parfum naturel, il y a toute une gamme de matières premières qu'on ne peut pas utiliser. C'est notamment les matières d'origine synthétique. On va dire que ça représente à peu près 90% de la palette d'un parfumeur, ce qui revient à avoir une palette très restreinte. Et donc, moins de possibilités de parfum. Les notes qui sont éliminées, c'est notamment les notes musquées, les notes marines et certaines notes fruitées également. Ça, on ne peut pas les obtenir. Bon, en tout cas, c'est un très, très bon début puisque j'adore les deux. Malheureusement, ça ne marche pas à tous les coups. Ouh, j'aime pas du tout. C'est très, très fort. Ça fait un peu sapin. Ça sent le sapin. Alors, c'est une odeur qu'on appelle classiquement la parfumerie de gazon coupé. Gazon coupé, c'est exactement ça. Alors, c'est bien parce que je sais identifier du coup ce que je ne veux pas dans mes parfums et ce que j'aimerais. Très bien. Pour ces produits, Justine savait exactement ce qu'elle voulait. Du naturel qui sent bon, du solide pour éviter les emballages plastiques et une gamme complète prête à envahir toutes les salles de bain. Il y a un nettoyant visage. C'est un nettoyant solide pour le visage. Ça me démaquille aussi. Voilà, c'est hyper simple. Matin et soir, j'ai mon shampoing solide. En plus, sans emballage, le savon pour le corps. Sans emballage, pareil. Ils sont trop bons. Et j'ai mon dentifrice solide. Alors, c'est hyper surprenant, mais c'est des petites pastilles qu'on croque. Et c'est génial. Sincèrement, c'est aussi efficace qu'un dentifrice normal. La morale de cette histoire, c'est peut-être qu'on peut être belle au naturel. Avec ces cosmétiques naturels solides, Justine a vraiment eu du nez. En quelques années, ces produits solides sont devenus des incontournables de nos salles de bain. Et de plus en plus de marques en proposent, comme ces shampoings solides. Des petits pains pratiques, économiques, écologiques. Voilà quelques solides arguments pour changer nos habitudes.